Bon mon petit Esteban, il y a plein de choses qui me viennent à l'idée, déjà premièrement tu ne me suis pas, donc je pense pas que ça soit de l'humour ton commentaire. Deuxièmement tu fais partie de ces gens, genre ouais on a acheté un bus, la van life, bla bla bla, et t'es là en train de me cuiger, me critiquer, sur ma coupe de cheveux j'y suis pour rien. Déjà tu t'affiches aussi avec ta fille, sur les réseaux sociaux, et avec ta meuf, bon je vais être gentil, j'espère qu'elle te suce entièrement et pas à moitié vu la débilité et la moitié du cerveau que t'as, et j'espère que ta fille elle n'héritera pas du moitié de cerveau que t'as, discriminatoire et en plus méchant, dans un humour pas drôle. Bon quoi qu'il arrive tu diras mais non c'était pas méchant, bah non c'est pas méchant de dire aux gens, bah non le coiffeur il se fait moitié pris vu que t'as moitié cheveux. Connard les dreads ça se fait même pas chez les coiffeurs espèce de boloss. Et nous fais pas passer ton petit commentaire sous le ton de l'humour, non non c'était en rigolant, je vous rappelle c'est comme les gens quand je faisais 4 fois d'un 10 kilos qui m'appelaient Bouboule et qui me disaient non ça va on rigole Bouboule, amène nous les bonbons. Non c'est pas drôle guys. Donc moi je m'assume, il y a aucun problème, je me montre sur les réseaux sociaux, par contre le jour où ta fille elle rentrera de l'école en pleurant, parce qu'elle aura été discriminée ou parce qu'on se fout de sa gueule, parce qu'elle sera pas comme les autres, parce qu'à un moment on vit tous la discrimination, tu penseras à moi.